Salut c'est LiCat, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, une petite vidéo présentation de Fiesta de los Muertos pour vous présenter un jeu qui se joue de 4 à 8 pour 12 ans et plus pour des parties de 15 minutes. On en a fait vraiment une quantité astronomique et franchement ce jeu nous a bien plu, j'espère que si vous vous êtes intéressé, si vous y mettez à cause de ma chaîne, que vous penserez au fait de ce que je vous ai dit et vous comprendrez que c'est une valeur sûre pour jouer, c'est un bon jeu d'ambulance coopérative. Donc le principe et le matériel, alors on a au coeur du jeu, les crânes, des cartes, des marqueurs, des claquettes de score, on verra à quoi ça sert, je vais vous expliquer, des petits nonos, une règle succincte mais suffisante. Donc le principe du jeu, Fiesta de los Muertos, c'est la fête latine qui concerne, on va dire, un peu comme dans Coco, le fait de, comme nous pour Halloween, notre fête des morts, qui consiste à essayer de se souvenir des personnages disparus. Alors comment se passe la partie ? Selon le nombre de joueurs, on va partir du principe qu'on joue à 4 par exemple, on va avec des marqueurs, alors de base je crois qu'il y en a 8, mais on les a tellement usés qu'on en a racheté d'autres en attendant, ça se trouve facilement avec la petite brosse et le fait que ça soit effaçable, parce que c'est en Velleda en fait. Donc le principe, chacun va avoir un petit crâne, chacun va piocher dans ses cartes un personnage mort, imaginaire ou mort. Alors ça va de la bande dessinée à des personnages historiques, Bruce Lee, Neil Armstrong, Gandhi, Isaac Newton, Juliette, de Roméo Juliette, enfin il y a énormément de personnages. Chacun va en piocher un, garder sa carte pour que personne ne la voit, va marquer le nom de son personnage ici, fermé, et le premier va marquer un mot qui lui fait penser et qui définit très bien ce personnage. Donc par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple, si j'avais Bruce Lee, je marquerais Bruce Lee ici, je ferme, et ici je pourrais marquer Kung-Fu, on a le droit au mot avec des tirés, on pourrait mettre Kung-Fu. On coche une dent, chacun va faire ça, la carte toujours cachée, on la garde devant soi ou on les réunit après, mais normalement c'est vers la fin, on va passer à son voisin, on va récupérer la plaquette de son voisin, donc notre mot va atterrir chez quelqu'un, on va avoir un mot, à partir de ce mot, on le lit, on va effacer avec les petites brosses le mot, et on remettra un dans la foulée qui nous fait bien bien penser, un synonyme plus qu'un synonyme, il faut que ça soit du même essai, que ça soit du même thème, c'est plus qu'un synonyme, il faut que ça soit du même thème et que ça s'accroche vraiment à ce que veut retranscrire le mot, parce qu'on va faire ça, on va cocher une dent, passer, on va faire ça en tout 4 fois, une fois qu'on aura effacé, changé le mot 4 fois, on regroupe les crânes, on les mélange, on ne peut pas savoir qui est en dernier, on les met au milieu, répartis, devant chaque crâne on va mettre les numéros qui sont en plaquette aussi, 1, 2, 3, 4, on va récupérer les cartes de tout le monde, par exemple il y a Brussy, on va récupérer les 4 cartes de tout le monde, on va aller en piocher 4 supplémentaires dans le tas qui est caché bien sûr, de façon à ce qu'il y en ait 8 pour que ça brouille un petit peu les pistes quand même, et ensuite on va retourner toutes ces cartes, annoncer les personnages, Bruce Lee, Neil Armstrong, Martin Luther King, Gandhi, Barbe Noire, Dracula, le Joker, Molière, on va chacun avoir une carte avec des numéros, et en fait on va essayer d'identifier les 4 mots et de les associer aux personnages qui étaient au départ correspondants à ces mots. Donc ça veut dire que si j'ai mis Kung Fu pour Bruce Lee, il y a quelqu'un qui a pu changer en arts martiaux, il y a quelqu'un qui a pu changer en karaté, il y a quelqu'un qui a pu changer en combat par exemple, alors du coup s'il y a le mot combat, on va regarder tout ce qui peut correspondre, et éventuellement s'il n'y en a qu'un qui correspond, on va le marquer ici, je mets chacun dans son coin, discretos. Une fois qu'on a mis nos 4 personnages qui correspondent aux 4 mots, aux 4 cartes, les 4 crânes qui correspondent aux 4 cartes, tout le monde dit c'est bon, et on commence à ouvrir, par exemple pour le 1, si c'était Bruce Lee, tous ceux qui ont bon, si on joue à 4, on va commencer à cocher, par exemple s'il y a 4 bonnes réponses, on coche ici, 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 et ici, jusqu'à la cage jaune, et on aura apaisé Bruce Lee, on se sera souvenu de lui. La cage jaune, c'est les petits nonos, alors à quoi servent les petits nonos ? Selon le nombre de joueurs, on en a quelques-uns au départ, et après, on peut en gagner en trouvant, lorsque tout le monde est en haut. Ça va nous permettre, si par exemple, sur le personnage d'après, on n'était que 2 à en trouver, pour l'apaiser, il faut remplir toutes les cases blanches, donc il manquait une case, si on a un nonos disponible, ça permet de remplir une case gratuitement, c'est un joker pour cette case. Ça permet, en général, d'arriver à sauver, à se souvenir de tout le monde, à apaiser tout le monde. Alors, c'est un jeu sympathique, parce que, soit, on peut partir en sucette, au niveau de la suite des mots, et complètement dévié, se retrouver avec des mots, on ne sait pas à quoi ça correspond, des fois on va tomber bon, des fois on ne va pas tomber bon, ou alors, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut confondre un personnage, et du coup, ça part complètement en sucette, aussi, et ça permet, ben voilà, de parler même de personnes disparues, qui, voilà, qui ont eu un rôle important dans l'histoire, il y a eu Simone Veil, dans les cartes, Martin Luther King, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est donné quand même, pour 12 ans et plus, ce qu'on fait, en général, c'est qu'on permet aux plus jeunes, de regarder sous Google, rapidement, à qui correspond le nom du personnage, de façon à ce que rapidement, ils aient une idée du personnage, et qu'ils puissent mettre au moins un mot, et après, une fois qu'on a parlé, on peut en parler, discuter de qui était ce personnage, et voilà, c'est à la fois instructif, et vraiment, vraiment rigolo, vous le verrez dans les prochaines parties, qu'on filmera. Il est disponible chez Philibert, je crois, pour peut-être une trentaine d'euros, max, je crois, il me semble, je ne sais plus, il faudra voir, voilà, je vous mettrai le lien, en tout cas, donc je précise, que c'est de 4 à 8, 4 minimum, mais vraiment, plus on est, plus on rigole, parce que c'est vraiment intéressant, et rigolo. Après, ils ont prévu quelques cartes en plus, pour rajouter de la difficulté, si on est trop rodé, bon, ce n'est pas toujours évident, avec, par exemple, il faut que tout riman y ait pas plus de 5 lettres, donc ça peut être très compliqué, rajouter du piquant, et après, ils ont prévu quelques cartes, on peut rajouter soit, des personnages, des CD, ou, voilà, imaginaire. Voilà, vous verrez rapidement, dans la continuité, une vidéo, et j'espère que ça vous plaira, et que peut-être que vous en ferez l'acquisition, à partir de 4, c'est vraiment un jeu très sympathique. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt, de présentation, et d'autres parties. Au revoir.